Bonjour, je m'appelle Karim Guénouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos, c'est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. A travers leurs témoignages et une conversation sans fil, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidé à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Saad Jinnan. Saad, bonjour. Salut Karim. Saad, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation surtout. Quel honneur d'être avec Saad Jinnan, surtout après avoir vu ton spectacle. Saad, je vais commencer par te présenter rapidement, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Tu es quelqu'un qui a une espèce de double vie. Ça fait peur, dit comme ça. C'est ça. Tu es d'abord un startupeur, entrepreneur ambitieux. Alors j'ai vu quelque part que tu voulais disrupter le monde et faire changer les vieilles habitudes. Tu me diras si c'est toujours le cas. Et surtout, tu as également, donc là c'est ton autre visage, c'est celui d'un vrai artiste qui est présenté depuis le début de l'année, donc on est en 2020, un mentalist show, donc le secret. Alors le mentalisme, je le rappelle, est un art qui donne la sensation au public de lire dans les pensées et de suggérer ou d'influencer les choix. Donc moi, j'ai eu la chance de regarder le spectacle. C'est un spectacle, donc j'ai essayé de décrire en quelques mots, donc qui est très participatif. Absolument. Où au fil de quelques scénettes, on est dans du théâtre. Moi, je me suis senti vraiment dans une grande pièce de théâtre. Mais avec le public pour le coup. Exactement. Hyper interactif, ouais. Et avec des mises en scène où tu te connectes d'abord à nous. Absolument. Tu joues avec nos nerfs. Alors pourquoi je dis que tu joues avec nos nerfs ? Parce qu'on prend du plaisir. Mais parce qu'on est vraiment sous ton contrôle. On a l'impression que tu improvises, que tu nous amènes petit à petit, mais on est sous ton contrôle. C'est bon, c'est l'idée. Comment tu lis nos pensées ? Donc tu vas deviner des personnages, mettre en couple des inconnus via des décisions supposées libres, mais en fait où tu es capable de les prévoir. Tout à fait. Et tu joues un peu avec ça, avec ton influence. Après, il y a un numéro de carte, il y a des mots dans des livres à deviner, etc. Moi, je ne livre pas tout. Mais en tout cas, c'est des ingrédients qui reflètent un peu ta palette d'artistes. Du théâtre, du jeu, beaucoup d'humour. Alors l'humour, donc, autodérision, improvisation. Donc il y a vraiment beaucoup de facettes d'humour chez toi. Il y a de la magie et donc voilà, des prédictions. Donc honnêtement, c'est des débuts. On peut les qualifier comme ça ? C'est un premier spectacle ? Absolument. En fait, ce n'est pas la première fois que je le joue. Donc je l'ai joué au début au Tour Végétal chez ESPN Signature. Donc c'était l'avant-première en avril. Puis après, j'ai eu une petite coupure à cause de petits pépins de santé. Donc je m'étais fait opérer, etc. Donc j'ai refait une deuxième date en novembre. Et c'est là où après, on a décidé de faire le grand saut et de faire la date au studio des arts vivants devant 560 personnes. Génial. En tout cas, moi je qualifie ça encore de début. Absolument, c'est le cas. Et c'est des débuts en fanfare. Franchement, très impressionné par cette prestation qu'on pourrait qualifier d'un débutant mais qui était accompli, vraiment. Donc profil. Donc je reviens à ton profil. Artiste accompli, je viens de le dire. Entrepreneur dans le digital, multifondateur de start-up. Absolument. Pas encore accompli pour le coup, on en parlera, mais tu verras. Mais forcément, il y a une double passion chez toi. Absolument. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui poursuit ses passions. Et c'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir sur le podcast. Je suis très heureux également. Et je suis très heureux également parce que tu m'as promis que tu allais révéler un ou deux petits secrets à la fin. Donc pour les personnes qui veulent avoir des petits secrets. Ceux qui vont aller jusqu'à la fin du podcast, il y aura les quelques petits secrets en bas. Voilà. Donc voilà, une bonne raison pour rester avec nous. Très bien. Ced, qui es-tu ? Alors, qui je suis ? Donc déjà, merci pour tes mots. Ça fait plaisir parce que pour le coup, tu es venu au spectacle. Et le fait que tu aies apprécié, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un échange. Comme tu l'as décrit, je le dis à la fin du spectacle, pour que le spectacle se passe bien, il faut vraiment que les gens en face jouent le jeu et soient à fond dedans. Et ce n'est pas des paroles en l'air parce que si les gens se braquent et restent sur comment il a fait et ils veulent juste me voir raté ou autre. Moi, je faisais partie de cette catégorie-là. J'étais dans les sceptiques. Absolument. Et conquis à la fin. Alors, il y a des sceptiques. Ça ne dérange pas les sceptiques. Mais il y en a qui ne jouent pas le jeu, qui se bloquent et qui se braquent. Là, c'est autre chose. Mais effectivement, les sceptiques, au contraire, ils sont les bienvenus, les sceptiques. C'est un plaisir de les avoir. Et de les voir conquis à la fin, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, le maître mot, c'est effectivement beaucoup d'humour pour que les gens passent une bonne soirée. Donc, je ne suis pas du tout dans le mystique. Je ne suis pas du tout dans j'ai des pouvoirs. Je n'en ai pas. Je suis vraiment dans le but de cette soirée-là. C'est que les gens repartent en se disant on a passé une super bonne soirée. C'était top. Donc, ça, c'est pour cette facette-là. Et donc, merci vraiment pour tes mots. Et sinon, qui je suis ? C'est assez compliqué de se décrire quelque part. Mais je dirais que le maître mot, c'est passionné pour le coup. C'est vrai. J'ai grandi avec une mère qui m'a toujours poussé à aller au bout de mes rêves et au bout des choses quelque part. Donc, je me rappelle, c'était la première personne qui est à la sortie d'école. Donc, moi, j'ai fait des études d'expertise comptable. D'accord. J'ai fait un stage de fin d'études et je me suis dit, ce n'est pas du tout fait pour moi. Donc, il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime ? J'adore le digital. C'était un peu les débuts d'Internet. Donc, j'ai eu mon bac en 99, le siècle dernier, pour le coup. Le siècle des lumières, on va dire ça. Et du coup, j'ai fini mes études en 2004, en expertise comptable, en 2005. Et à ce moment-là, c'était un peu le début d'Internet, même au Maroc. C'était le début de la DSL. C'était le début de tout ça. Et je me suis dit, allez, on va se lancer dans le web. Très bien. Donc, première expérience entrepreneuriale, c'était une agence de com qui s'est très vite orientée web. Ensuite, par la force des choses, on a commencé à bosser avec l'étranger en faisant un peu de l'offshoring, etc. Les prix au Maroc étaient très intéressants. Et donc, ça se passait hyper bien. Mais, et donc, je reprends un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, disrupter un peu le monde et les vieilles habitudes. Ça, c'était un rêve que je garde toujours, d'ailleurs. C'est de créer quelque chose qui sera beaucoup plus connu que moi. C'est-à-dire, comment le décrire ? Avoir un produit où il me sera impossible d'aller voir individuellement chaque client ou chaque utilisateur que j'ai. D'accord. Ça, c'est le rêve ultime. Donc, c'est un rêve un peu à la WhatsApp, où on ne connaît pas forcément le fondateur. C'est-à-dire que, contrairement à des Facebook ou autres, on a le nom du fondateur rapidement. Alors que WhatsApp ou d'autres apps comme ça, on ne sait pas qui est derrière. Donc, on n'a pas le réflexe de le dire. Et c'est des apps qui marchent super bien. Donc, pour moi, le fame, ce que je voudrais avoir, ce n'est pas par rapport à moi. Ça, on va dire, allez, c'est plutôt le côté mentaliste et le côté un peu plus artistique. Mais dans la startup, c'est vraiment avoir un produit qui, lui, sera connu. Qui sera une partie de toi par définition. Absolument. Alors, tu es parti un peu trop vite. Oui, oui. Écoute, recadre-moi. Tu ne l'as pas du tout lu dans mes pensées. Comme tu le devrais. Là, je suis en pause. Je ne suis pas payé. Donc, moi, je ne le fais pas. Je ne le fais que quand je suis payé. Oui, oui. Alors, c'est plutôt l'inverse. On va se mettre d'accord sur un cachet. Dis-moi tout. Non, mais d'abord, il faut qu'on commence un peu par parler de ton contexte d'enfant. Oui, oui. Tu as grandi à Casa. Alors, je suis né à Barcelone. Tu es né à Barcelone, Belleville. Ce qui fait que je suis fête du Barça, pour le coup. D'accord. Et ça, tu verras pourquoi. C'est important. Et je suis arrivé au Maroc. Donc, je suis de parents divorcés. D'accord. Donc, je vis avec ma mère depuis toujours, qui est comme une grande sœur maintenant. On est amis. Et du coup, on a rejoint mes grands-parents qui étaient au Maroc, mais qui sont syriens d'origine. Donc, il y a le melting pot qui est très intéressant. Intéressant. Donc, mes grands-parents sont venus au Maroc juste après la sortie des Français du Maroc. Donc, mon grand-père, qui était professeur à l'époque, est venu au Maroc pour arabiser l'enseignement, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas assez de profs arabisants. Et du coup, ils se sont installés ici. Ils se sont restés là. Ils ont fait leur vie ici, dans l'éducation et autres. Et du coup, donc, ma mère s'est mariée. On était en Espagne à un moment. Puis, retour au Maroc quand j'avais 7-8 ans. D'accord. Et voilà. Donc, ça, c'était le retour au Maroc. Donc, cette vie s'est faite un peu dans une culture syriano-marocaine. Voilà. Donc, j'ai grandi et j'ai fait mon primaire dans l'école de mon grand-père. Donc, j'étais le fils du directeur. C'est un statut très particulier. Il fallait que je sois le premier de la classe et tout ça et tout. L'enfance aussi, c'est caractérisé par une indépendance très rapide. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que très, très vite, étant fils unique d'une mère célibataire, l'idée, c'est qu'il fallait que je lui évite le maximum de problèmes. D'accord. Donc, du coup, très vite. Elle n'a jamais eu à me dire, est-ce que tu as fait tes devoirs ? Est-ce que jusqu'à ce que j'ai eu mon bac et même après ? C'est-à-dire que je pouvais avoir un examen la semaine prochaine. Je pouvais lui dire, écoute, je vais aller au cinéma. Elle était en confiance totale. Et alhamdoulilah, j'espère l'avoir bien rendue. J'ai toujours eu de très bonnes notes, etc. Donc, de ce côté-là, jeunesse, on va dire, très tranquille. Pas d'adolescence difficile, pour le coup. Ok. Très bien. Très bien. Est-ce que, alors, petite question, est-ce que tu as un souvenir d'une rencontre avec, enfin, ta première rencontre avec un tour de magie ou quelque chose d'équivalent, qu'on pourrait qualifier d'équivalent dans cette phase, dans l'enfance ou l'adolescence ? Exactement. Déjà, ça commence, c'est à émerveille toujours, quoi qu'il en soit. Mais je pense que le premier spectacle auquel j'ai assisté, je devais avoir, alors, c'était aux provinces des Frances. C'était Bertrand Lotte, si je me rappelle bien. C'était de la grande illusion. Donc, ce n'était pas forcément dans quoi j'exerce aujourd'hui. Mais oui, ça m'a toujours fasciné, quoi. C'est-à-dire que, déjà, quand on est enfant, on pense que c'est vrai. Quand on voit quelqu'un faire léviter quelque chose, on a l'impression qu'il y a moyen d'apprendre ça et de pouvoir le refaire partout, etc. Donc, ça a toujours été quelque chose qui me fascinait. Et étant enfant, je me rappelle, et enfant unique, ça, d'ailleurs, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que, quand on est enfant unique, on se crée un univers tout seul. Donc, j'ai la chance d'avoir plein d'amis, alhamdoulilah. Je suis très sociable. Et d'ailleurs, j'ai même des amis qui sont plus qu'une famille pour moi. Mais, effectivement, quand je suis à la maison, je suis tout seul. Et du coup, avant, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas tout ça quand on était ado. Et du coup, on se crée ou même quand on était enfant. Et donc, on se crée notre propre univers, etc. Donc, c'était un univers où j'inventais plein de trucs, où je dessinais plein de choses, où j'imaginais des mondes un peu spéciaux, etc. Et du coup, tout ça a fait que j'étais émerveillé par tout ce qui est fantastique, par tout ce qui est impossible et tout. Et donc, je n'oublierai jamais. Oui, les premiers tours de magie que j'achète, un peu tout ce qui est dans Picsou Magazine ou autre. Ça, j'ai toujours adoré. Les petits premiers tours de cartes, j'ai dû commencer ça à 11 ans ou 12 ans. Ok, donc déjà... Mais ce n'est pas à ce moment-là que j'ai vraiment commencé la magie. J'ai vraiment commencé la magie beaucoup plus tard. Oui, oui, ça, c'est ton premier souvenir. Ça, c'est le premier souvenir, absolument. Premier souvenir. Et puis, alors, tu as parlé de ton côté indépendant. Oui. Je pense qu'on peut le relier un peu à l'entrepreneur que tu as souhaité devenir juste après en finissant tes études. Bien sûr. Et tu as cité également ta maman comme modèle d'inspiration. Absolument. Et j'ai juste envie de savoir quelle règle d'or elle t'a inculqué et à quel âge as-tu vraiment pris conscience de leur importance ? Oui. Alors, ça, c'est... Oui. Alors, concrètement, moi, si je devais... Elle m'a appris tellement de choses, pour le coup. Et comme je t'ai dit, on a vraiment une relation amicale, plus qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est une mère géniale, c'est une amie génialissime. Et je lui dois absolument tout. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a appris ? Elle m'a appris déjà à vraiment aller au bout des choses. Elle m'a appris aussi que tout était possible. Toi, tu as des enfants. Moi, je n'en ai pas encore. Mais tu sais que l'espèce de positivité aux enfants, quand on leur dit, tu as bien fait ça, etc. Ou quand on leur dit l'inverse, ça va influer sur leur personnalité par la suite. Absolument. Et du coup, moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a toujours encouragé. Quand je faisais quelque chose, elle était toujours dans le côté, mais c'est génial ce que tu as fait et tout. Donc, ça crée une confiance en soi qui est très, très intéressante. Après, c'est elle qui m'a poussé à aller dans l'entrepreneuriat en mode, écoute, là, tu as eu ton diplôme, tente quelque chose. Au pire des cas, qu'est-ce qui va arriver ? Au pire des cas, tu reviens au salariat. Mais sa règle d'or, c'était d'éviter le salariat. Alors, il n'y a pas de mal à être salariée. Mais pour elle, elle voulait que je vive dans quelque chose qui me fait plaisir, que je crée mon propre métier. Elle, elle a été salariée toute sa vie. Donc, pour le coup, elle n'est pas entrepreneur. Ce n'est pas du tout parce qu'elle l'était et qu'elle voulait que je le sois. Mais elle m'a poussé. Donc, du coup, les valeurs qu'elle m'a inculquées, c'est de ne pas avoir peur. C'est d'y aller. D'accord. Et d'y aller de façon, pas insouciante, mais d'y aller de façon zen. C'est-à-dire que j'y vais. Ne pas trop stresser. Ne pas y aller en mode... Et essayer de réaliser des choses. Et en se disant que c'est possible. Voilà. Que si d'autres l'ont fait, donc pourquoi pas toi ? Donc, quelqu'un à l'écoute, déjà de tes envies et de tes projets, puis qui te pousse dans cette direction. Absolument. Et qui ne bloque pas dans le sens où, quand elle voyait que j'aimais quelque chose, elle l'encourageait. Ok. Très bien. Génial. Bien. Alors, tu nous as parlé d'études au Maroc. Oui. Études au Maroc. Alors, j'ai fait de l'expertise comptable au Maroc. Donc, un DUT et puis une MSTCF. Et quelques mois à Bordeaux pour valider à la fin. Et dernier examen, je ne suis même pas réveillé. Parce que je savais que je ne voulais plus faire ça. Alors, intéressant. Dernier examen d'expertise comptable. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir le diplôme d'expert, enfin, pour l'avoir, c'est tout un process. Mais avant d'arriver aux trois ans de stage qu'il faut faire chez l'expert comptable, il y a des UV de synthèse qu'il faut valider. D'accord. Je me rappelle, donc, on était à Bordeaux pour préparer ça. Et je me souviens, donc, j'étais avec des amis qui étaient avec moi au Maroc. Donc, on a été tous ensemble à Bordeaux. Et moi, à ce moment-là, je savais que c'était fini. Que moi, l'expertise comptable, ce n'est pas dans ça que je voulais aller. Et ça rejoint un peu cette indépendance que j'ai, ce côté un peu en mode. Et je me rappelle, parce que c'était un examen très, très dur. J'ai un ami à moi qui a été et qui ne l'a pas eu. Donc, jusqu'à aujourd'hui, moi, je lui dis, moi, je n'ai pas été. C'est pour ça que je ne l'ai pas eu. Mais si j'avais été, on ne sait jamais. Alors, je ne l'aurais pas eu. Parce que je n'ai pas révisé. Le doute subsiste. Exactement. OK. Bien. Alors, là, il y a un petit virage 360. Tu as fait de l'expertise comptable. Donc, c'est de la compta, de la finance, des maths, du raisonnement. Alors, qu'est-ce qui t'amène un peu vers le monde des startups ? Oui. Alors, juste avant, je tiens juste à rendre un petit hommage pour la période d'adolescence, si tu veux. Oui. Vraiment pour la clôturer une fois pour tout. On rend hommage à tout le monde. Absolument. Non, parce qu'elle a joué énormément dans mon éducation, pour le coup. C'est que j'ai été enfant unique jusqu'à tout le temps, jusqu'à maintenant. Sauf que j'avais des amis qui s'arrêtaient au voisinage. Puis un jour, on m'inscrit au club de la RAM, donc Coram. Et là, je rencontre plein, plein d'amis, dont une personne qui est comme un frère pour moi. Et à ce moment-là, ça crée encore une fois, ça forge la personnalité. Parce qu'à ce moment-là, je commence à faire du basket. Donc, c'est un sport d'équipe. Puis je commence à vraiment sociabiliser avec d'autres personnes, à créer ces liens très fraternels également et très proches. Et du coup, ça fait que ça a aussi joué dans ce côté-là aujourd'hui qui est, on va dire, très sociable, peut-être un peu extraverti par moment, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est là, on rencontre beaucoup de monde et tout. Et ça, ça arrive à un moment qui a été très sain. Tu sais, dans l'adolescence, il y en a qui vont aller plus vers des choses un peu malsaines et tout. Moi, l'hamdoulilah, c'était le sport. C'était vraiment des choses très innocentes et tout ça. Donc là, pour le coup, c'est une période qui compte énormément pour moi et qui, je pense, m'a forgé également. Très bien. Donc, tu es plutôt un enfant unique qui a bien tourné. L'hamdoulilah, l'hamdoulilah. Là, je vais me mettre à deux, tous les enfants uniques. C'est clair, non, non, il y en a plusieurs, t'inquiète. OK, très bien. Alors, donc, sur le côté start-up, il y en a beaucoup. Tu es cofondateur de plusieurs. Et il y en a plusieurs qui ont échoué. Tu as joué plusieurs rôles. Peut-être qu'on peut s'arrêter sur d'abord la première. Comment est arrivée cette première expérience ? Alors, la première, elle est arrivée dans le sens où je voulais lancer quelque chose. Donc, et l'idée que j'avais eue, donc, c'était en 2005. J'avais eu l'idée de lancer ce que j'ai sorti au Maroc. Alors, sortir au Maroc, c'était un portail pour les sorties au Maroc, mais pas que les sorties nocturnes. C'est-à-dire, l'idée, c'était de référencer les magasins ou les salons de coiffure et, bien sûr, les restos ou autres. Et j'adorais ce projet, parce que ma mère s'appelle Samar. Et sortir au Maroc, S-A-M, ça faisait Sam. Donc, pour moi, c'était un petit hommage que je rendais également. Et je me rappelle, je pense qu'à ce moment-là, c'était trop tôt pour les portails. C'est-à-dire, je partais voir des restos. Ils me disaient, mais nous, on ne comprend pas du tout à ton offre de portail. Par contre, fais-nous notre site web. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire plein de sites web. Mais le portail n'a pas du tout marché, pour le coup. Donc, sortir au Maroc, on va dire que c'était un demi-échec, parce que ce n'était pas vraiment un truc qui a été lancé. Et du coup, j'étais dans le service. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment une start-up à proprement parler, parce que pour moi, une start-up, c'est quelque chose qui peut croître hyper vite, hyper fort et tout. Et donc, la première vraie expérience de start-up, c'était Keep in Touch. Donc, Keep in Touch, qui était censé être une application de... C'est un Relationship Manager. Donc, en gros, c'était une app qui permet de scanner les cartes de visite, de gérer ses relations personnelles et professionnelles, de partager ses contacts. Et quand je change mon contact, ça change chez tout le monde. Comme ça, ça se met à jour. J'ai toujours un carnet d'adresses mis à jour, etc. Donc, pour plusieurs raisons, notamment le manque de financement, notamment aussi des erreurs que j'ai commises personnellement. Donc, je n'avais pas la maturité qu'il fallait. Ça n'a pas marché. D'accord. Là, c'était beaucoup plus tard. C'était... C'était après. En fait, ce qu'on parle vraiment de la toute première start-up, c'était Keep in Touch. Avant, j'ai eu l'expérience entrepreneuriale qu'on a eue. Donc, c'était l'expérience, effectivement, entrepreneuriale en agence de com'. On a fait de l'offshore. Ensuite, en 2010, il y avait la crise européenne. Et pour le coup, je ne pensais pas qu'on allait le sentir autant. Mais on l'a senti. Les commandes, on avait 5, 6 commandes par semaine. Il n'y en avait plus que 3... Donc, des commandes par des sites. Des sites de chez des agences de com' qui sous-traitaient chez nous au Maroc. Très bien. À ce moment-là, on n'en avait plus que 3 par mois, 4 par mois. Donc, on a senti le coup. On a essayé de pivoter vers du ERP qu'on a installé chez... Donc, du B2B pour le Maroc. Ça a marché plus ou moins bien. Mais ce n'était pas encore ça. Et c'est là où on a démarré Keep in Touch. Et Keep in Touch est venu au même moment où, avec Kunzal Hlo, on avait cofondé Startup Your Life. D'accord. Et du coup, Startup Your Life, c'était parmi les premiers organismes qui animaient l'écosystème start-up. Et donc, il m'a permis de rencontrer d'autres start-upers et de me rendre compte que je n'étais pas seul et qu'on pouvait se parler start-up avec d'autres personnes. D'accord. Donc, il y avait ça. Donc, il y avait l'épisode Keep in Touch. Donc, encore une fois, échec total. Mais Keep in Touch, c'était vraiment le marché US. C'était le marché US étranger, en tout cas. Absolument. Et US, principalement, ce que je rêvais d'aller à San Francisco. Une vraie ambition d'attaquer le marché US. Absolument. Alors, ce produit, c'était quoi ? C'était une application mobile ? C'était une application mobile, absolument. On se croise et on se scanne nos... Tout à fait. En gros, on n'a même plus besoin de carte de visite papier. Je viens et je peux t'envoyer ma carte de visite, soit par SMS. soit directement sur l'app. Je peux gérer mon carnet d'adresses. Je peux gérer mon calendrier de façon assez smart, etc. Donc, c'était un gestionnaire de relations pro et perso. Et modèle économique, là-dedans ? En fait, c'était des comptes premium pour les entreprises. À ce moment-là, c'était une sorte de CRM personnel pour les entreprises, etc. Mais malheureusement, ça n'a jamais vu le jour. Donc, c'est pour ça que sur la partie start-upper, jusqu'à aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un start-upper frustré. Tu sais, parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu des entreprises qui ont plutôt bien marché. Mais en termes de start-up, ce côté vraiment où on vit la start-up, ce n'est pas encore ça. Mais là, on est sur un sujet qui me plaît plutôt bien. Et je pense qu'on apprend un peu de l'expérience passée. Et je pense que je suis sur quelque chose de très intéressant. Tu n'as pas encore craqué le code de la start-up internationale ? Pas encore, effectivement. C'est pour ça que quand tu disais accompli, je t'ai dit pour l'instant, je ne me considère pas du tout comme start-upper accompli. J'ai eu plus d'échecs, mais tout échec est enseignement. Ce n'est pas des paroles en l'air quand on dit ça vraiment. Si on le prend comme ça, c'est toujours positif. Il faut juste savoir apprendre de ces échecs-là. Et du coup, aujourd'hui, je suis sur une start-up qui s'appelle Sportime. Et c'est une start-up qui est destinée aux fans de foot. D'accord. C'est pour ça que je parlais du Barça quand je finnais à Barcelone. Moi, je suis un grand fan du Barça. Je regarde tous les matchs. Et souvent, je n'avais pas le moyen d'exprimer un peu ce que j'ai l'habitude de gueuler devant la télé. Et du coup, l'application, qu'est-ce qu'elle me permet de faire ? De réagir à toutes les petites actions du match. Il y a eu un changement. Je dis ce changement-là, c'est trop tard, etc. De pronostiquer des matchs. Il n'y a pas de pari en ligne. C'est vraiment du pronostic gratuit. De créer des groupes avec mes amis. Au lieu de ça remplace un peu le WhatsApp qui n'est pas adapté au sport, donc là, je peux être dans des groupes. Et enfin, avoir du contenu où on remet le fan au cœur de l'analyse sportive. D'accord. Donc là, on a le prototype, le MVP qui est prêt. Donc, on lance quasiment dans deux semaines, a priori. Oui, comme Albert. Et pour le coup, j'ai gagné un prix avec cette startup-là à Montpellier. Donc, on a des chances d'être incubé là-bas. Donc, il y a vraiment un bon momentum autour de ça. Et j'espère que ça va être la première impulsion de start-upeurs. Excellent. Enfin, franchement, bon vent pour cette sport... Comment tu l'appelles ? Sport time. Pour sport time. Bon vent pour sport time. Merci beaucoup. Mais écoute, je maintiens, tu es accompli parce que tu persévères dans... Je crois qu'on va beaucoup utiliser le mot persévérer. Résilience. Dans tes projets, justement, de start-up. Mais si on revient sur Keeping Touch, pourquoi... Est-ce que tu as deux ou trois leçons à partager avec nous sur si ça aurait pu marcher, si j'avais fait les choses différemment ? Alors, déjà, il y avait une décorrélation entre l'ambition et les moyens que j'avais. C'est-à-dire que pour lancer ce genre d'application, il faut y lever en site d'un million d'euros pour pouvoir vraiment... Donc, il y avait une trop grosse ambition par rapport à ce que j'avais comme moyen et comme possibilité. Donc, je suis dans le marché marocain. Je ne pouvais pas lever cette somme-là, etc. Alors, ça serait facile si l'erreur ou si la cause d'échec était uniquement l'argent. Non, pas du tout. C'était également... Donc, j'ai échoué dans plusieurs choses. Je suis responsable sur plein, plein de choses. Dans le sens où le plus gros enseignement, et s'il y a des start-upers qui nous écoutent là, pour le coup, c'est hyper important, c'est le concept de MVP. Alors que je le lisais partout, je ne l'ai pas du tout appliqué. Je ne sais pas si tu es familier avec le concept de MVP, donc le minimum viable product. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le produit minimum où on va commencer avec quelque chose qui fonctionne, un petit proto et lancer. Et moi, j'étais en mode, non, ça, ce n'est pas suffisant. Il faut que j'aille plus loin. Ah, je lance. Et j'avais des amis pourtant qui me disaient, des start-upers également, qui me disaient, mais fais juste un petit outil pour échanger des cartes de visite. Ça, déjà, c'est un bon début. Et je disais, oui, non, mais ce n'est pas suffisant, etc. Alors que ça aurait été démarré déjà dans quelque chose. Il fallait commencer quelque part. Alors, deux petites choses. C'est que, d'abord, les Américains, ils insistent souvent sur le côté MVP. Absolument. Il fallait lancer un truc même dégueulasse. You have to be ashamed. Absolument. Si tu n'as pas honte de ta première version, c'est que tu as lancé trop tard. Et deuxièmement, c'est le côté perfectionniste. En fait, il nous joue des tours. Il ne faut pas être perfectionniste. Ah là là, ça m'a joué, mais des tours. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris ? Même d'ailleurs, même aujourd'hui, mon MVP aurait dû être lancé beaucoup plus tôt. Mais pourtant, j'ai appris de ça. Et du coup, je suis... Donc déjà, j'ai honte de la première version. Donc tant mieux, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Et l'idée, quand on a en tête un MVP, il faut faire le MMM MVP. Il faut vraiment essayer d'aller... Donc ça, c'est une phrase qui n'est pas de moi, de Yacine Richani, de United Remote, qui est une excellente personne d'ailleurs, que je t'invite à inviter ici pour le podcast. Alors, elle est invitée, là. C'est vrai ? Elle se manifeste. Oui, elle est invitée. Ah oui, voilà. Écoute, Yacine Richani, franchement, il a énormément de belles choses à raconter. Et pour le coup, c'est ça, c'est minimum viable product. Il faut faire le minimum du minimum du minimum, mais au moins lancer quelque part et améliorer par la suite. Pourquoi ? Parce que quand on lance, on aura le feedback des utilisateurs. Et c'est là où justement, spectateur, tu as vu, là, là, des utilisateurs. Et c'est toujours bénéfique. Alors, tu lis dans mes pensées, parce que j'allais te dire, si le spectacle qu'on a vu, tu as MVP, mec, ça va exploser. Je suis trop content. Bien, donc plus grosse leçon à prise, c'est le... Démarrer. Aller direct, vite sur le marché. Absolument. Est-ce que toi, tu n'avais pas une double casquette à ce moment-là ? Je ne sais pas comment tu vivais. Est-ce que tu étais 100% sur le projet ou tu travaillais à côté ? Par la force des choses, vu le manque de moyens, tu es obligé de faire un peu de consulting, de faire du conseil, de vendre encore des prestations de service. Et ça, c'est plutôt bien ou pas ? Si on peut éviter et être 100% focus, c'est toujours mieux. Mais parfois, on n'y peut rien, parce que parfois, il faut financer les choses. Quand maintenant, ça commence à bouger, donc on commence à avoir des petits mécanismes de financement en site, etc., donc tant mieux. Il y a des business angels qui commencent à y croire, qui commencent à mettre des petits tickets. Moi, j'ai eu la chance, sur ce projet-là, d'avoir des amis qui ont cru en moi et qui ont posé des tickets pour pouvoir démarrer. Mais ceci n'empêche qu'effectivement, c'est compliqué de se mettre à 100% au début. Donc oui, j'avais cette double casquette service, conseil, on va dire, et start-upper. Mais c'est vrai que si on peut l'éviter, si on peut, bien sûr, je ne pourrais pas dire oui, faites-le, mais alors qu'on ne peut pas. C'est vraiment une question de moyens. Et si on peut, il faut y aller. Et toi, quel était le rôle que tu avais ? Est-ce que tu t'es mis à développer, à coder ? Non, justement. Ça, c'est une deuxième grande erreur. Tant mieux. Oui, c'est vrai. Alors, tu verras, je vais parler de plein d'amis qui m'ont beaucoup inspiré. Donc, un petit hommage à Amin Hennani, par exemple, qui, lui, il était consultant chez Mazars. Donc, il rentre au Maroc pour lancer une start-up qui ne marche pas. Mais aujourd'hui, il est tech, c'est-à-dire qu'il développe. D'accord. Il a appris à développer tout seul. Et là, il est reparti à Paris. Il est d'ailleurs entrepreneur un peu itinérant. Donc, il est un peu nomade entrepreneur. Donc, il est en train de bouger. Là, il est au Portugal en ce moment. Et il est génial, ce mec, parce que pour moi, j'ai toujours eu cette image qu'apprendre à coder, c'était impossible. Louis, il te montre que non. Il faut juste vouloir le faire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vraiment appris. Donc, je sais un peu lire un code, etc. Mais je ne saurais pas coder moi-même. Du coup, le rôle que j'ai, c'est vraiment un rôle du X-Design. Donc, je vais designer l'application. Du product management et ce côté un peu business que je vais pusher derrière. Mais c'est vrai qu'un petit regret. Si j'avais, tu connais cette phrase, si j'avais démarré il y a 10 ans, aujourd'hui, ça serait déjà fait. Si j'avais fait mon régime il y a deux ans, là, aujourd'hui, je serais bien. Mais on reporte toujours. Procrastiner, je crois que c'est l'un de mes défauts par moment, d'ailleurs. C'est un peu notre défaut à tous. Bien, keep in touch. Alors, quelle idée de, enfin, j'essaie juste de repenser cette idée de carte de visite. Il y avait un déclencheur particulier. Le déclencheur était tout simple. C'est qu'en fait, j'avais plein de cartes de visite sur moi. Alors, tu verras toutes les idées que j'ai. J'en ai eu plein. Là, je parle de keep in touch et de sport time. Mais à chaque fois, ça vient d'un besoin personnel. Et d'ailleurs, c'est les meilleures idées. Alors, ceux dont je n'ai pas parlé, c'est vraiment des idées où j'ai carrément designé la chose. Mais je n'ai jamais lancé. Je n'ai jamais vraiment été au bout de la chose. Mais ça vient toujours. Et c'est les meilleures idées. Quand ça vient d'un besoin personnel, il faut juste vérifier que tu n'es pas le seul à avoir ce besoin-là. Et à ce moment-là, tu attaques parce que tu seras passionné par la chose. Là, par exemple, moi, je regarde les matchs de foot. Et quand je parle à ma fiancée, je lui dis que je dois aller bosser. Et c'est génial. Donc, je regarde un match. Mais c'est du boulot. Et c'est du boulot qui fait plaisir. Très bien. Excellente manière de joindre l'utile à l'agréable. Absolument. Là, pour le coup, c'est génial. Très bien. Alors, bien. Donc, tu parles de tes idées. Est-ce que tu as une idée de t'associer à un moment ? De trouver un bon tech ou trouver quelqu'un qui va te ramener quelque chose ? Toujours. C'est l'idéal. Moi, j'ai le côté business ou produit. L'idée, c'est de trouver un site UO qui va accompagner. Donc, là, pour ce projet-là, j'ai un site UO qui rejoint la team. Donc, en gros, je suis en train d'essayer de faire, d'éviter toutes les erreurs que j'ai commises avant. Absolument. Alors, au début, j'avais cherché. Mais sauf que je n'en avais pas trouvé. C'est compliqué de recruter quelqu'un par la suite. C'est toujours mieux quand on est tous les deux assis. On a l'idée en même temps. Là, c'est plus facile. Mais c'est aussi très utopique. Il faut vivre avec toi 24 sur 24. Absolument. Là, c'est compliqué. Absolument. Mais de toute façon, tu verras. Là, c'est l'idée, c'est de... Là, aujourd'hui, oui. Là, j'ai un associé technique. J'ai les business angels qui m'ont aidé. Donc, vraiment. Et on est toujours en train d'essayer d'étoffer cette équipe-là. OK. Alors, c'est bien beau parcours. Donc, tu cofondes Startup Your Life. Oui. Donc, là, l'idée, c'est de créer une communauté. Commencer à l'animer. Ça existe toujours ? Alors, j'ai toujours aimé dire que Kunza El-Hlo était la maman de Startup Your Life. Moi, j'étais le beau papa, quelque part. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle est rentrée de San Francisco. Donc, elle a eu l'idée de cofonder ça et de fonder ça. Donc, moi, je l'ai rejoint. J'ai adoré. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. Donc, aujourd'hui, Startup Your Life a donné naissance à Outliers, qui est un fonds d'amorçage qui est exclusivement géré par Kunza. D'accord. L'association existe toujours, mais elle n'est plus vraiment aussi active qu'avant. Mais, tu sais, elle est en veille, on va dire. Et un jour, on va essayer de réactiver les choses, puisque on a rencontré tellement de belles personnes que l'idée, c'est de refaire un meet-up et de se relancer par rapport à ça. OK. Très bien. Et là, je crois qu'il y a une histoire de VSP Ads. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est ma seule expérience salariale, on va dire. Salariale dans un sens, parce que j'ai été appelé pour cofonder VSP Ads. Sauf que le modèle était différent, puisque j'ai cofondé ça, mais pour une fois, j'avais un salaire, etc. OK. Sauf que, et c'est hyper important pour le coup, ce n'était pas une idée qui était mienne. D'accord. Et du coup, la passion n'y était pas autant que sur les idées que j'ai. Donc, ce n'était pas un besoin perso, par exemple. L'opportunité était belle. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, on va y aller, on va tenter. Pourquoi pas ? Il faut être ouvert à toutes nouvelles expériences. Et c'était toujours de l'entrepreneuriat dans le sens, mais plus où j'avais quand même un salaire. Tu étais séduit par le projet. Oui, le projet, le modèle était intéressant. C'est de la programmatique vidéo, donc c'est de la publicité vidéo en programmatique. Et toute expérience est bonne à prendre, parce qu'aujourd'hui, pour Sport Time, le concept de la pub qu'on veut offrir, VSP Ads, l'expérience que j'ai eue là-bas, m'a permis un peu d'étoffer ce bagage-là. Donc, on a essayé, on a donné tout ce qu'on pouvait, mais au final, c'est vrai qu'il y avait plein de petites choses qui ont fait que ça n'a pas marché. Mais encore une fois, tout échec et enseignement, pour le coup, ça, c'est le maître mot. Et là, je reviens vers mes premiers amours, c'est-à-dire vraiment du start-up pur et dur. Bien. Donc, ce qu'on doit deviner en filigrane, c'est qu'il y a un spectacle qui immerge dans ton esprit. Oui. Parce que là, on se rapproche dans le temps. Absolument. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu, avant d'arriver au spectacle, la passion du... Donc, cette passion de... De magie, mentalisme. Voilà. Par quels process, par quelles étapes tu vas... Parce que là, là, tu... Alors, il faut revenir, tu es en train de cofonder des boîtes, c'est quand même beaucoup d'excitation et de stress. Oui, oui, oui. Ou à chaque fois, tu mises quand même une partie de ta vie, quelques années. Absolument. Et... Oui, de l'argent aussi, des économies, des choses, tout à fait. Tu sacrifies des vacances, tu sacrifies des... Alors là, oui. Donc, comment tu trouves le temps de cultiver ce petit jardin secret ? Alors, ça a démarré en 2001. J'étais à Paris, je passais toujours devant un magasin de magie. Un jour, je me dis, je devais avoir... On avait un rendez-vous. Ouais, comme quoi, tout arrive pour une raison. Donc, je faisais partie d'un... Ça va faire très geek, hein, ça. D'un fan club de la série Friends. Waouh, c'est pas très geek, c'est mignon. C'est ouais. Non, mais c'est tellement geek, allez, on va se révéler sur ton podcast, que le mariage de Monica et Chandler, on se retrouvait toujours dans un bar pour regarder l'épisode et on était partis en costume, tu vois. On l'a assuré au mariage, quoi. C'était ce genre de fan, quoi. Donc, tu étais un super fan. Ouais, ouais. Ah, j'adore. Pour moi, Friends, c'était génial ici. Mais j'ai aucune honte, hein. J'assume cette période-là et j'ai rencontré plein de super beaux membres grâce à ça. Et la magie, c'est grâce à Friends, quelque part, indirectement, parce que le bar où on allait, il y avait un magasin de magie à côté. Une fois, j'arrive un peu en avance, je me dis, tu sais quoi, je vais rentrer voir c'est quoi un magasin de magie. C'est pas la place Saint-Michel. Alors là, je saurais même plus dire où c'est. C'est à Paris, c'est le double fond. Je sais même pas. C'est maillette, plutôt, maillette magie. Et je sais même plus où ça se trouve, parce que c'est plus le magasin où je vais maintenant à Paris. D'accord. Et du coup, je rentre et j'achète... Tu connais les petits tours là qui se font automatiquement ? Tu mets une pièce, tu fais ça, ça disparaît, etc. Non, je connais pas. Donc, il y a des petits tours très automatiques. C'est le mécanisme. D'accord. Donc, j'avais acheté deux petites bricoles comme ça. Et je vais les faire à mes potes et ça marche. Je me dis, c'est marrant. Tu sais quoi, je vais revenir le lendemain parce que ça me plaisait, quoi. Et là, le vendeur me fait des tours de cartes. Et pour moi, naïvement, je pense que le jeu de cartes est truqué. Donc, je lui dis, il coûte combien ce jeu ? Il me dit, bah, 3 euros. Je lui dis, c'est tout. Il dit, oui, mais non, mais il faut prendre ce bouquin, ce DVD, ce truc. Ok. Et sur le coup, c'est comme si quelqu'un te donnait un piano et des bouquins et des DVD. Tu dis, mais jamais je pourrais faire ça. Attends, tu as quel âge ? Alors, j'ai 18 ans. Tu as 18 ans. Donc, c'était en 2001, 19 ans quasiment. Tu es en vacances, tu es en... J'étais, oui, j'étais en année sabbatique à Paris. Ok, d'accord. Pour le coup, c'était après mon DUT. Donc, j'ai pris une année sabbatique. Ok, donc tu prenais du temps pour toi. Absolument. Donc, alléché par ce truc-là, amusé. Je rentre et je prends le DVD, mais vraiment sans conviction, au fond. Et je me dis, pourquoi pas ? L'idée, c'était d'apprendre 2-3 petits tours. Je rentre chez moi, je fais le tour, ça marche. Je vais voir ma mère, je lui fais le tour, ça marche. Mais je me dis, tu sais, ma mère, même si elle voit un petit truc ou la sérieuse, elle ne va pas vouloir me blesser. Et là, je commence avec le public le plus compliqué, c'est mes amis. Parce que mes amis, tu leur fais un truc, ils te voient. Non, je fais le truc, ça marche. Donc, un tour de cartes. Un tour de cartes. Là, je me dis, mais c'est génial, il y a quelque chose. Et je commence comme ça. Et à ce moment-là, moi, je commence à me passionner et je pars au bout de la chose, c'est-à-dire que je commence à lire énormément de bouquins, à faire de la magie classique, les anneaux chinois, les cordes, les machins. Ce tour-là, sur une échelle de 1 à 10, en termes de l'effet waouh, tu le situeras à combien ? Le tout premier que j'ai fait ? Oui, le tout premier. Honnêtement, c'était... L'effet waouh. L'effet waouh était waouh. Je te dirais 8, 9 même. D'accord. Et la complexité ? C'est très simple. C'est ça qui est beau. Ok. Au fond, tu sais ce que j'ai appris à ce moment-là ? C'est qu'il n'y avait pas de tour compliqué. C'est même pas ça. C'est que tu n'as pas besoin de tour compliqué pour que ça soit waouh. D'accord. Tu as besoin d'enrober la chose et de bien présenter la chose et de vendre la chose. Il faut être commercial quelque part quand tu fais ça. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à fond sur ça. J'ai fait mon premier... Alors, ça m'a pris 3, 4 ans. Ensuite, j'ai une amie qui organisait un petit truc à l'IOT. Donc, il m'invite. Et je fais 15 minutes sur scène tout en musique avec une table qui l'évite, avec des choses. Donc là, j'étais encore magie, magie. Et ensuite... Une table qui l'évite. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait ça. J'ai une vidéo où moi, je prends une table et qui l'évite et tout ça. Et je prends un petit bout de papier que je transforme en rose. Tu fais sérieux ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais pas cette table-là. On ne me demande pas de refaire. On est d'accord. Ok. Et après... Donc, je commence à vraiment adorer. J'ai fait un petit spectacle à l'ISKE. J'ai fait un truc à Tangier. Mais c'était en mode passion. C'est-à-dire que je ne me faisais pas payer pour ça. D'accord. J'ai des amis qui me disaient mais j'adore ce que tu fais. Viens nous faire... Ça, c'est en parallèle de tes études d'expertise comptable. Tout à fait. C'était en même temps. Et ensuite, donc, j'arrête mais je continue toujours cette passion-là. Et tu es amené à répéter un tour ? Par exemple, voilà, l'IOT, tu dois lever la table avant de la lever... Ah ouais, tu la lèves 30 fois. Tu répètes. Ok. C'est effectivement... Quand tu y penses, c'est une passion hyper exigeante parce que tu dois répéter le tour 200 fois avant de le faire. D'accord. Aujourd'hui, maintenant que tu as un bagage technique, tu le fais beaucoup moins. Mais c'est vrai que... Mais c'était tellement passionnant que je ne sentais pas que ça me prenait du temps. D'accord. Je dévorais ça. Et l'idée du spectacle... Donc là, je découvre un mentaliste anglais qui s'appelle Darren Brown et qui avait déjà sorti 3 ou 4 spectacles. Je regarde ça, je me dis c'est dans ça que je veux me spécialiser. Donc lui, il est mentaliste pour le coup. Qu'est-ce qui t'a séduit chez lui ? Alors, les effets qu'il faisait, c'était des effets un peu comme ce que j'ai fait dans Secret. D'ailleurs, il y a une anecdote par rapport à ça que je vais te dire dans pas longtemps. Mais en gros, il y avait de l'humour. Les effets étaient waouh pour le coup. Voilà. Il te demandait de dire un mot, ce mot-là écrit à l'avance, etc. Et la façon de présenter était juste génialissime. Il y avait un rythme, il y avait un truc, c'était top. Donc un show, un vrai show. Absolument. C'est un showman de fou pour le coup. Et ce qui est génial, c'est que j'ai lancé mon spectacle secret. Alors, tu as vu l'affiche, j'ai fait une sorte de chute avec Secret. Et heureusement que je l'ai lancé en avril et que j'ai la preuve que je l'ai lancé en avril parce que trois mois après, Deren Brown, en avril 2019, trois mois après, il me semble, je n'ai plus la date exacte, mais quelques semaines ou quelques mois après, Deren Brown sort un spectacle à Broadway. Il est en train de faire le même chute et le spectacle s'appelle Secret. Et ça, c'est énorme. Il y a une connexion entre vous deux. Mais c'est fou parce que je suis sûr que s'il avait lancé ça avant, tout le monde aurait dit un plagiat. Et c'est bon, tu es fan de lui. Heureusement, et j'ai des gens qui sont là pour pouvoir témoigner. Je vois ça et je me dis, mais comment c'est possible ? Donc là, je me dis, c'est génial. Bref, et pour revenir un peu dans le temps, donc j'adore ça. Je commence, donc je vois ce spectacle-là, je me dis, je veux faire ça. Je commence à lire des bouquins sur tout ce qui est psychologie des spectateurs, sur tout ce qui est le langage corporel, sur toutes ces petites choses. Il y a des bouquins sur ça. Oui, il y a vraiment des bouquins sur ça. Alors, ce n'est pas une science exacte du tout. Comment tu trouves des bouquins ? Dans le milieu magique, en fait. Alors, je recontextualise. Tu es en train de lancer des entreprises. Tu dois te renseigner sur comment numériser une carte de visite et comment faire un site. et en même temps, tu te dis, bon, je vais aller me renseigner. Je vais rajouter un truc. Tu vois ce que je veux dire ? oui. Ok, donc tu avais faim. Oui, j'avais hyper faim. Mais en fait, est-ce que cette info est accessible ? Est-ce que tu, comment tu nourris ça ? C'est dans le milieu magique, en fait. C'est vraiment dans le milieu magique où, par exemple, il y a des bouquins pour tout. On a des bouquins de, alors, quand on dit des bouquins de lecture de pensée, c'est des bouquins, comme tu l'as dit tout à l'heure, personne ne peut dire dans les pensées. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Mais j'aime bien. Et donc, j'adore faire ce disclaimer, d'ailleurs, dans le spectacle, parce que je n'ai pas envie que les gens pensent que j'ai des pouvoirs ou que je prétends avoir des pouvoirs. Parce qu'il y a des mentalistes qui vont sur ce credo-là. C'est leur choix. Oui, oui. Mais moi, étant aussi inspiré par Darren Brown, il fait le même disclaimer, dans le sens où, les gars, ça n'existe pas, les saikés, les tout ça. De toute façon, on aura les quelques petits secrets de fabrication après. Je me rends compte que je dis énormément absolument. Ça veut dire que tu tombes sur des choses très, très... On est connecté. Oui, on est connecté. À chaque fois, je dis absolument. Donc, ça veut dire que tu dis les choses bien. Oui. Donc, les lectures, tu arrives à trouver facilement des lectures autour de ces sujets. Il faut s'y intéresser. Je lis. Ça m'intéresse. Et là, à ce moment-là, je commence à monter un petit spectacle. Je pense que c'était en 2015 ou 2014 même. Je pars voir le studio des Arts vivants. que je rencontre, très bienveillants d'ailleurs et tout. Et je leur dis j'aimerais trop lancer un spectacle. Combien ça coûte et tout, machin chose. Donc, on parle un peu des modalités et ça reste dans un tiroir. Alors, c'est il y a 5 ans ou 5-6 ans. C'est fou. Oui, mais là, tu n'avais pas... Tu vois, tu n'avais pas fait des petits... Donc, tu avais fait tes petits tours, on va dire, différents endroits, différents... C'est ça. Mais tu n'avais pas encore fait quelque chose de... Jamais. C'est-à-dire, j'ai fait des petits spectacles par-ci par-là, des 10-15 minutes par-ci, des 30 minutes. Rien à voir avec le spectacle. là, pour le coup, c'est quelque chose d'écrit, tout à fait. Et donc, il y a 5-6 ans, tu... j'écris un truc et je me dis, je vais le faire, mais au final, je ne le fais pas. Ensuite, j'ai une... Alors, tu écris un truc, excuse-moi. Non, je t'en prie. Vas-y, vas-y. C'est quoi écrire un truc, en fait ? Comment tu écris ? Alors, à quelle heure ? Ouais, ah ouais, ça, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai un rythme qui est très spécial où je... À ce moment-là, en tout cas, là, un peu moins, mais je dors très tard. D'accord. C'est-à-dire que je dors très tard. À un moment, d'ailleurs, mes amis pensaient que je prenais des substances illicites, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'ils me disaient, c'est 100% naturel. Par moment, le fait... Non, pour le coup... Mais en fait, quand est-ce que je trouve que c'est le soir et je commence à écrire, j'écris quand je suis dans une... C'est-à-dire que je suis là, je suis en train de marcher, j'ai une idée, je l'écris. Ok. Et au bout d'un moment, on structure. Mais d'ailleurs, cette structure-là n'a rien à voir avec ce que tu as vu. C'était juste pour te dire que j'avais écrit un truc. C'est ça qui est intéressant. Mais qui a évolué depuis, bien sûr. Donc j'écris une première ébauche. Après, il y a le mariage d'une de mes meilleures amies qui s'est passé... Ça remonte d'une fois, c'est il y a trois ans. Et là, elle me dit, allez, tu vas faire un petit truc au mariage. Je fais une petite demi-heure à son mariage qui se passe très bien. Ensuite, et d'ailleurs, elle était avec moi à la réunion du studio des Arts vivants. Donc elle, elle m'a toujours poussé aussi. Il faut que tu fasses un truc. Il faut que tu fasses un truc. Ok. Ensuite, je rencontre ma fiancée il y a trois ans également. Je lui parle de ce projet-là. Et pareil, ça reste un peu dans... Et elle, elle me poussait également. Et d'ailleurs, heureusement que je l'ai parce que je testais des blagues sur elle et à chaque fois, elle m'a censuré sur plein de trucs. Pour le coup, j'ai déjà échappé à des trucs, mon frère. Et pour le coup, donc voilà, donc on écrit et ça évolue, ça évolue, ça évolue dans le temps. Puis j'ai eu la chance de rencontrer donc Hicham Mekirin qui était avec moi au spectacle, donc qui m'a aidé pour ce spectacle-là et qui refait d'ailleurs son spectacle. C'est un petit quart d'heure promo. Il a un spectacle de magie qu'il a déjà lancé. Là, il refait la deuxième date. Ça s'appelle Parenthèse. C'est génialissime. Comment vous vous êtes rencontré ? Alors, grâce au mariage où j'avais fait mon truc, j'ai des amis qui viennent me voir, qui me disent... Enfin, il y a des gens que je ne connaissais pas à ce moment-là mais qui sont devenus vraiment des amis depuis, qui viennent me voir et qui me disent mec, il faut absolument que tu rencontres un gars. Il est de Rabat mais là, il est à Paris. Il était à Lille d'ailleurs. Il est en France. Il va bientôt rentrer au Maroc. Voilà son Facebook. Je prends son Facebook. On se parle rapidement. Écoute, moi, je ne suis pas encore au Maroc mais quand je rentre, à fond, on se revoit. Et on s'écrit. Lui, il rentre entre temps mais tu sais, quand tu rentres, tu as tellement de trucs à faire. Et un jour, on se recroise au Morocomol par pur hasard alors qu'on ne s'était jamais vu. On se fait ça mais on se dit attends, mais on s'est vu par photo quelque part. Ah, c'est toi ! C'est génial. On serre la main et depuis... Tu es sérieux ? Encore une connexion... Coïncidence totale, vraiment. C'est-à-dire que je sors... Lui, il était au cinéma. Moi, je crois que j'étais là-bas pour faire une course. Je suis à l'escalator et on se rencontre et là, on se dit hé, mais c'est toi ! Incroyable. Et là, il me serre la main et je dis je te jure, je voulais t'appeler depuis que je suis là. Je viens de rentrer à quelques semaines et tout. Je lui dis mais c'est génial et tout. Et depuis, c'est un mec à qui je parle tous les jours quasiment. Mais il n'y a pas de hasard. Tu es d'accord avec moi. Quelque part, c'est écrit. Je ne sais pas. Au bout d'un moment, ça s'imbrique. Là, il y a clairement quelque chose. Alors, tu me dis comment il s'appelle déjà ? Hicham Kieran. Hicham Kieran. C'est quelqu'un qui s'est auto-formé à la magie ou qui a fait une école de magie. Lui, c'est un fou. Je vais faire une petite parenthèse. D'ailleurs, c'est un spectacle qui s'appelle Parenthèse. Lui, c'est un passionné de malade. À un moment donné, il s'est dit... Il était danseur parce que sa mère est prof de danse. Donc, il était danseur de danse classique. À un moment, il s'est dit tu sais quoi ? Je veux apprendre à faire de la guitare. Il a appris tout seul à faire de la guitare. Après, il a appris du piano. Après, il a fait un marathon parce qu'un jour, il s'est réveillé un matin. Il dit je vais courir un marathon. Il a couru un marathon. Et un jour, il découvre la magie avec un pote et il se dit je veux absolument faire ça. Et le mec, et de coup, c'est vraiment un modèle également. Et donc, il s'auto-forme et on se rencontre et ça connecte. Mais tu connais, tu as des petites connexions qui se font comme ça. Et je t'ai dit, derrière ma copine, je crois que c'est le mec à qui je parle le plus souvent. Et je dis ça juste pour rester politiquement correct et pour que ma copine ne m'en veut pas. Ma fiancée d'ailleurs aujourd'hui. Ma fiancée ne m'en veut pas mais je crois que je lui parle même plus qu'elle. Et d'ailleurs, même sa femme à Hicham, elle lui dit tu es en train de parler à ta maîtresse là. Bon le coup, parce qu'il y a vraiment ça. Une belle amitié en plus. Tout à fait. Et du coup, il m'a aidé à écrire le spectacle secret que tu as vu. Donc un jour, je lui montre ma structure. on l'a refait, on l'a réécrit. Et pour rester un peu dans les coïncidences, procrastination oblige et perfectionnisme oblige. Tu sais, ça se rejoint à tout ce qui est MVP et tout. Donc j'avais une première version du spectacle. Et je devais la faire à chaque fois que je reportais. Donc je devais la faire en janvier. Je ne l'ai pas faite. De 2019. Ok. Je devais la faire en février. Puis je pars au boulot de ma fiancée. Et là, une collègue à elle qui était enceinte à qui je fais un tour. Elle me dit mais c'est génial ce que tu fais. C'est quand ton spectacle ? Je lui dis incha'Allah en mars. Je reporte. Sauf qu'elle, elle devait accoucher exactement le 16 avril. Il me semble. La semaine juste après le 11 avril. J'avais fait la première date le 11 avril. Et à ce moment-là, donc moi, je lui dis au début que c'était le 4 avril. Après, je reporte encore une fois. Une semaine. Et là, elle part voir son gynéco et lui dit écoute, moi, je veux assister à un spectacle. Donc, je ne peux pas accoucher maintenant. Je te jure, c'est fou. Et là, j'avais la pression. Je ne pouvais pas la lâcher. Et du coup, j'étais obligé de le faire le 11 avril. À ce moment-là, juste avant, il y a Omar Brada de Yasmin Signature qui m'appelle. Je suis ami également avec sa femme. On s'était vu. Je lui dis que j'écrivais un spectacle. Il m'appelle. Il me dit j'ai entendu que je voulais écrire un spectacle. Tu sais quoi ? Tu vas le faire nulle part ailleurs que chez moi. Il a une galerie qui est géniale, qui est adaptée d'ailleurs à ce genre de choses. Je pars le voir. Je rencontre Zine Vaudrillé qui gère un peu l'événementiel là-bas et le marketing. Ils ont une équipe hyper bienveillante. Sans eux, sans la collègue qui devait accoucher et qui m'a mis la pression pour le faire cette date-là. Si ça se trouve, le spectacle n'aurait pas voulu voir. Et donc, je me lance et là, je fais sale comble. 150 personnes. Première date. Ça se passe bien. Les gens apprécient. Je clarifie que tu es autodidacte. Tout à fait. Tu n'as pas été à l'école de la magie de la porte-saint-douin. Ou de Harry Potter ou d'autres. Ce qui est fou quand même. Donc, tu rédiges ce spectacle. Tu te fais aider pour bien structurer et bien le présenter. Et donc, quand tu... Le track... Enfin, je ne sais pas. le track, les choses qui ne se passent pas. Comment on l'attendait ? Il y en aura plein, pour le coup. Comment tu gères tout ça ? Tu as senti quelque chose sur le spectacle dernier ou pas ? Non. Je peux te dire. Maintenant, en coulisses... Tu étais sous mes caméras. Oui, sous les coulisses, il y a eu des trucs que j'ai dû gérer. Si tu me dis que tu n'as pas vu, ça va. En gros, la beauté du mentalisme, pourquoi j'adore, c'est vraiment très interactif. Tu peux revenir au spectacle, ce ne sera pas la même chose. Alors que je ferai les mêmes tours, ce ne sera pas la même chose parce que les gens vont choisir des choses différentes, vont réagir différemment. J'adore ce côté un peu unique. Côté improvisation, qu'on disait aussi. C'est vraiment ça. Donc, aucun spectacle ne ressemble à l'autre. Tu as déjà ce point-là qui est homme. Pour le track, je crois que c'est une question aussi de personnalité, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Je ne suis pas quelqu'un de... J'ai fait plein de... J'étais MC dans plein d'événements, dans plein de choses, notamment pour Startup Your Life, énormément. Donc, j'ai cette habitude de parler en public et tout, donc c'est cool. Maintenant, c'était la première fois que je faisais un truc d'une heure et demie, tout seul sur scène et a dit, je pense que ça se joue les cinq premières minutes. La première date, j'avais la salle, la moitié de la salle, c'était des amis. Donc, c'est cool. J'avais des amis qui étaient là. Ensuite, la deuxième, j'en avais beaucoup moins et au studio des Arts Vivants, la majorité, c'était des gens que je ne connaissais pas et tant mieux. Mais c'est vrai que ça se joue les cinq premières minutes. Dès que les gens commencent à rire à tes blagues et tu te rends compte que tu es quand même dans un environnement bienveillant, tu te lâches. Et donc, voilà. Je pense que c'est vraiment une question de feeling. Très bien, parce que le feeling est très bien passé. Donc, cette première date au tour végétal, c'est ça ? Le 11 avril 2019. Ok. Tu en ressors sur une échelle de 1 à 10. À quel niveau de satisfaction ? J'étais hyper satisfait. Maintenant, j'avais plein de choses à améliorer, à changer. Mais en tant que tel, j'étais content. Je me disais que j'ai trouvé un truc bien. C'est ça. Donc, j'étais satisfait en termes de perfectionner. Allez, j'étais sur 7 sur 10 en termes de spectacle. Il fallait refaire plein de choses. Mais déjà, 7 sur 10, pour moi, c'était top. Ensuite, pépins de santé. Là, il y a un petit blocage pendant 6 mois. Alors que je devais faire une date framadans juste après. Ok. Donc, du coup, je n'arrive pas à la faire. J'avais une hernie discale. Je me suis fait opérer. Mais quand tu sors de là, ça y est, tu te dis j'arrête tout. Ah, ouais. Et j'ai... Enfin... Tu vois, parce que tu as les deux passions. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? C'est génial parce que tu arrives à mettre le doigt sur des choses hyper... Qui font du bien, j'espère. Ah ouais, qui font vraiment du bien pour le coup. En fait, quand j'ai commencé ça, à aucun moment il était question que j'abandonne du coup parce que tu l'as très bien résumé. Je suis sur deux passions. C'est-à-dire que les deux sujets me passionnent à fond. Maintenant, j'ai la chance de me dire que j'ai une passion, on va dire, artistique qui est là. Et la chance que j'ai, c'est que ce n'est pas incompatible. Je peux aménager finalement les choses pour pouvoir réaliser un peu ces deux passions dans le sens où j'ai la start-up qui est là le jour et le mentalisme qui est là pas que la nuit d'ailleurs mais également parce que l'idée maintenant c'est d'animer des team building et des choses un peu dans ce sens. Donc, j'ai plein de demandes dans ce sens grâce au spectacle notamment. Et finalement, ce que je faisais avant en termes de conseils pour financer la start-up, aujourd'hui, ça se transforme plutôt, c'est le mentalisme qui permet de financer les choses, etc. Du coup, je ressors en me disant j'ai trouvé enfin... Équilibre les 50-50 entre les deux, complémentarité parfaite. vraiment. Et je me dis j'ai trouvé la façon de faire qui sera, qui va vraiment équilibrer un peu, trouver un peu l'équilibre entre ces deux passions-là et qui fait que je pourrais vivre ma passion pour le mentalisme à fond tout en continuant à vivre ma passion pour ce projet-là, donc pour Sportime à fond. Très bien, c'est vraiment impressionnant d'être sur deux cordes raides qui n'ont rien à voir ensemble. Vraiment. Et moi, j'ai eu la chance de t'avoir vu en spectacle et écoute, je ne vais pas me répéter, c'était génial. Moi, je ne sais pas, je suis impressionné parce que pour arriver à ce niveau de... Quand même, c'est une salle, c'est une grande salle, 500 personnes. C'était la première fois. On est dans les grandes salles, là. On est dans la grande salle, effectivement. C'est une salle intermédiaire à Paris. C'est une salle intermédiaire plus, c'est 560 personnes, ce n'est pas petit. Voilà, donc du coup, on voit que le potentiel est devant. Si on devait faire le même résumé des leçons apprises, tu vois ? Juste pour ajouter un truc, justement, le studio des Air Vivants, c'était aussi une belle histoire entrepreneuriale parce que ça rejoignait l'histoire de Selim Sbehe qui lançait Lumière Event. Donc pour moi, c'était également un moyen, c'était un lancement pour nous deux quelque part. Lui qui lançait enfin sa boîte d'événementiel avec un premier spectacle. Alhamdoulilah, ça a été un succès. Donc même pour la boîte de prod, c'était cool. Et moi qui démarrais donc dans cette grande salle, enfin, parce que j'adore le studio des Air Vivants, je trouve que la salle est magnifique et tout. Et quand j'avais été il y a 5, 6 ans, tu sais, parfois tu vas sur un truc mais tu dis, mais non, ça ne se fera pas quoi. C'est parfois, c'est tout le temps en fait. Exactement. Tu dis, mais non, mais je n'ai pas le temps de, je n'ai pas si. Et au final, ça se fait quand ça doit arriver. donc pour revenir un peu, ça me fait la bonne transition pour les enseignements, c'est, il faut savoir provoquer sa chance sans trop la forcer. Alors là, je suis dans le philosophique à fond, mais parfois, il faut attendre le bon timing quoi. C'est-à-dire, tu sais que génération Kairos, c'est exactement ça. C'est le moment opportun. Avant, ce n'est pas vraiment le moment. C'est une question de timing quoi, mais bien sûr. tu nous as parlé des moments de connexion. Oui, j'en ai eu plein. Qui sont, à chaque fois, ça a été des accélérateurs, voire des... Le meilleur était le 22 décembre quand c'était officiel avec ma petite chérie quoi. D'accord, ok. Non mais je pensais plutôt au côté professionnel. Je sais, je sais, mais moi je parle, tu sais là, je suis chez Kairos donc je me livre. C'est Kairos qui vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci, merci. Mais bon, il y a eu quand même d'autres rencontres qui étaient... Mais il y en a eu plein. Il y a eu, d'ailleurs pour les coups de cœur amicaux par exemple, aujourd'hui, c'est une personne que je rencontre, il venait de faire le tour du monde, c'est un ami, Karim, il rentre, et coup de cœur amical quoi. Et ces relations, ces rencontres-là, encore une fois, ont forgé la personne que je suis aujourd'hui parce qu'il m'a apporté énormément, c'est quelqu'un de super fun en termes d'humour, les interactions qu'on a. Et quelque part, ce que tu as vu sur scène, il y avait un peu de Karim dedans, un peu de Amel, ma chérie, beaucoup de ma mère aussi parce que ma mère est hilarante, il faut la voir. En plus, il a un humour qui peut se lâcher. Et il y a un peu de Amine, il y a un peu de Zine, il y a un peu de toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées dans ma vie et qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Alors franchement, c'est bien parce que toutes ces ondes positives, on les sent pendant le spectacle, on les voit, donc forcément, ça nous séduit, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment de la technique. Je tiens à le dire, c'est qu'il y a vraiment de la technique. Alors juste peut-être en coulisses, raconte juste un peu les répétitions de... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux partager avec nous ? Il a fallu répéter, je pense. Il a fallu répéter, bien sûr, mais ce qui est génial, donc j'ai répété avec Yichem, qui était là, donc comme je t'ai dit, il m'a assisté sur scène, mais il m'a aidé dans la mise en scène, il m'a aidé dans l'écriture, donc il a été auteur, metteur en scène, etc. Il est magicien également, donc il avait ce regard critique également pour les tours. Mais ce qui est intéressant dans le mentalisme, c'est que les répétitions ne sont pas du tout les répétitions que tu connais. Pourquoi ? Parce qu'une répétition sans quelqu'un qui participe n'a aucun sens. Donc les répétitions, c'était quoi ? J'étais sur scène et j'imaginais les gens qui étaient avec moi. Donc c'est une répétition qui a dû durer 40 minutes ou un peu moins, parce qu'une personne, par exemple, pour le livre, il n'y avait personne en face, c'est bon, vous avez un mot en tête, ok, donc c'était vraiment une répétition de la mise en scène plus que la technique. Je vais expliquer un peu en deux mots. Il y a une personne au hasard qui est sélectionnée dans le public. Il n'y a pas de complice. Il ne peut pas payer tous les complices. Je suis témoin, ça lui coûte très trop cher. Vraiment ? Parce que voilà, c'est des personnes de qualité. Bref, donc tu prends des personnes au hasard, tu les fais monter et là, pour le coup, tu te mets dos à dos ou tu te mets dans un coin, vous avez le même livre et je mets mon doigt sur un mot, il met son doigt sur un mot et en fait, c'est le même mot. Et tu dois deviner lequel. Par exemple, et là, tu ne peux pas le répéter. Le mentalisme, je crois que c'est le seul art, il y en a sûrement d'autres mais là, je n'en ai pas en tête, que tu ne peux pas faire seul sur YouTube. La magie, tu peux faire des disparitions, le théâtre pareil, le chant, toutes ces choses-là, l'humour, le stand-up, tu peux te mettre devant une caméra, filmer, les gens vont rire. Le mentalisme, il faut que tu aies ça ne marche pas sinon. Et d'ailleurs, c'est beau parce que c'est ce que j'adore là-dedans. Du coup, il y a toujours ce contact humain qui se fait. Du coup, il y a eu une répétition énormément avec Hicham, du coup, qui connaît tous les secrets, il faut suivre forcément. Et il y a beaucoup de techniques, donc il faut bosser, bosser, bosser. Bravo, vraiment bravo parce que les mots, allez-y, allez-y regarder, voir le spectacle parce que les mots ne suffiront pas et que c'est un vrai, voilà, c'est un vrai enchantement. Puis, comme moi, voilà, moi, j'étais plutôt, on va dire, ce que je disais au départ, c'est qu'on est un peu sur les nerfs parce qu'on cherche le truc et qu'on ne le voit pas. Est-ce que vers la fin, tu as arrêté de chercher ou pas ? Non, non, à la fin, j'ai, non, à la fin, parce que tu, comme tu as, ton spectacle est très bien rédigé, c'est que le suspense dure jusqu'à la fin et à la fin, c'est le, voilà, le bouquet final et le bouquet final, on dit, qu'est-ce qu'il est fort, ce que c'est. Et voilà, c'est là où tu dis, j'ai perdu quand même une heure et une heure à chercher le truc, j'aurais dû plutôt me détendre, donc allez-y en mode détente. Absolument, c'est pas. On arrive au terme de notre petite conversation, Saad, qui est, j'ai une série de petites questions, c'est complémentaire, n'est-ce pas ? Comment tu fais tes choix ou tu prends tes décisions ? Parce que tu nous as montré que tu es quelqu'un de passion. Ouais. Peut-être que tu as des conseils effectivement à nous donner pour dire, voilà, prenez vos décisions de cette manière-là. Alors, c'est beaucoup de feeling déjà. Donc, ce mot est très vague parce qu'on se dit, oui, mais ça, c'est le conseil bateau, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, feeling ? Mais concrètement, il faut écouter vraiment son intuition. Moi, il m'est arrivé de ne pas l'écouter et je l'ai regretté pour le coup. Donc, il faut savoir l'écouter dans le sens où, quand je choisis, est-ce que, par exemple, je vais lancer ça ou ça, il faut quelque part. Tu connais, il y a une technique qui est très sympa. C'est que tu prends, en fait, tu dis, ok, quand tu as le choix entre deux choses, tu prends une pièce et tu dis, si c'est pile, ça va être ça, si c'est face, ça va être ça. Et au moment où tu lances la pièce, tu sais exactement sur quoi tu veux qu'elle tombe. Tu sais ? Oui. Dans ta tête, tu lances et tu dis, j'espère qu'elle sera face, face, face. Et là, c'est bon, ça veut dire qu'en gros, c'était ça que tu voulais choisir. Et ça, quelque part, on a toujours un moyen d'aller là-dessus. Après, il y a des façons, on va dire, un peu plus cartésiennes où tu vas peser le pour et le contre, etc. Mais par moment, surtout quand tu es en start-up, par définition, elle a 10% de chance de réussir. tu vas peser, bien sûr, tu vas essayer d'aller sur des marchés qui existent, sur un produit qui peut plaire aux spectateurs. Il y a toujours ce truc aux spectateurs, aux utilisateurs, ou bref, au marché. Mais au bout d'un moment, il faut savoir se lancer. Il y a une belle image où l'entrepreneuriat, c'est quoi ? C'est que tu te lances avec les pièces détachées d'un avion et tu es en chute libre et tu dois le fabriquer avant de toucher le sol. Du coup, il y a vraiment ça qui est donc feeling, feeling, feeling. Et le choix aussi, le meilleur moyen de faire un choix, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. Donc, il faut y aller. Et au pire des cas, tu t'es trompé, tu as fait à dire du moment qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est un apprentissage, en fait, ce que tu disais tout à l'heure. Tu vas apprendre quelque chose que tu réutiliseras derrière. C'est toujours, c'est toujours un apprentissage. Donc, tu y vas, non stress et ça va le faire. Alors, l'image que tu as donnée de l'avion, c'est le fondateur de LinkedIn, je crois et qui te dit également si tu n'as pas honte de ta première version, c'est que tu as lancé trop tard. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'il a un super podcast. Voilà, qu'il a un super podcast. Pour ses amateurs de podcast, il faut y aller. Je n'ai plus le nom en tête, mais c'est un super podcast. Read of Mel, oui. Est-ce que tu as fait des... Donc, tu as parlé de quelques échecs. On a parlé de... Voilà, que ça a permis de... Est-ce que tu as fait... Tu as permis de capitaliser pour renforcer ton projet start-up. Est-ce que tu as des... Au travers d'autres exemples d'erreurs où tu t'es... Ça t'a permis de développer... Tiens, par exemple, dans le... le temps spectacle. Qu'est-ce que... Des petites choses que tu as corrigées ? Ah oui, oui. Alors là, par exemple, dans l'avant-première, je m'étais rendu compte que j'avais mis un petit tour qui cassait le rythme parce qu'il y avait trop de calculs à faire, etc. Donc, pour trouver l'analogie justement avec ça. Après... Donc, pour parler d'échecs, il faut également parler d'égo. Pourquoi ? Parce que ce qui m'a aidé, c'est que quand mes amis me disaient c'était bien, mais ça, j'ai pas aimé, c'est-à-dire à ce moment-là, il faut que tu saches éteindre ton égo et écouter les critiques parce qu'il faut juste se rendre compte qu'elles sont bienveillantes. Quand un ami... J'adore, parce que mes amis, d'ailleurs, au début, ils essaient toujours de prendre des petits gants, etc. Et au final, non. Donc, savoir vraiment éteindre son égo, écouter les critiques et avancer à partir de là. Donc, oui, des échecs, il y en a eu plein. Si je devais les énumérer, alors, l'échec numéro un, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était le MVP par exemple et tout. Donc là, par exemple, pour le spectacle, au moins, le fait d'être... Donc, pour la start-up, je ne l'avais pas fait, mais pour le spectacle, au bout d'un moment, la collègue qui était enceinte, donc, je lui ai promis de faire le truc, il fallait tenir promesse, donc, il faut y aller. j'ai fait un MVP du spectacle et finalement, regarde ce que ça a donné aujourd'hui. Donc, d'autres échecs que j'ai eus, c'est parfois ne pas être suffisamment hands-on sur quelque chose. Donc, sur Startup Your Life, par exemple, en donner plein de conseils, plein de trucs et tu te rends compte que tu ne les écoutes pas. Tu ne les appliques pas toi-même. Vraiment pas. Donc, ça, c'est un gros truc. Honnêtement, on pourrait refaire un podcast rien qu'avec les erreurs que j'ai commises. Tu verras, il y en a plein, plein, plein. Non, mais tu t'en sors plutôt bien. D'une la, mais c'est bien sûr. Là, d'ailleurs, j'essaye d'aider tant bien que je peux, tant bien que mal et autant que je peux plutôt. Même les entrepreneurs que je côtoie. Là, par exemple, j'ai deux amis à moi, donc Karim et Mejd, qui essaient de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a une autre Mejd également qui se lance et du coup, c'est vraiment essayer d'aider au maximum parce qu'on ne s'en rend pas compte mais ces gens-là nous ont aidés également sans le savoir. Donc, parmi les enseignements aussi, c'est donner, donner, donner sans forcément, ça fait la chanson d'Érico Macias là, donner, donner, donner et sans forcément attendre un retour. J'ai lancé carrière de chanteur aussi. T'as vu ça ? Non, là, je peux te dire que ce soit ma fiancée ou ma mère quand je leur fais la blague de je vais chanter sur scène, elles n'ont pas peur de me dire non. Ça, c'est non. Ne les écoute pas. Ah ouais, tu es gentil, vraiment. Mais ouais, donner de votre temps, etc. Et ça va revenir. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand mais le retour est toujours là et il faut donner même sans attendre un retour. Exact. Il faut savoir satisfaire un peu de l'aide qu'on peut donner à d'autres, de l'expérience qu'on a, qu'on partage, etc. Mais tout à l'heure quand tu parlais de feedback qu'on te donnait sur spectacle, est-ce que c'était à la majorité ou c'était juste il suffisait que quelqu'un mette le doigt sur un truc qui te titillait ? Pour le coup, c'était hyper constructif. Toutes les critiques, même pour le dernier spectacle, j'ai eu quelques petites critiques et c'est toujours bienvenu. L'idée, c'est d'améliorer. On n'est pas du tout en mode ce que j'ai fait, c'est génial, il ne faut rien changer. Non, c'est vraiment des critiques bienveillantes. C'est en mode là, par exemple, j'aurais plutôt vu ça. Là, je trouvais que c'était un peu long. Tu es plutôt de bonne composition et tu prends les remarques. Il faut être à l'écoute. Sinon, on ne s'en sort pas. Si on n'est pas suffisamment... Si on n'écoute pas les autres, c'est mort. Tes sources d'inspiration, alors disons, pour garder la flamme ou pour rester drôle, je ne sais pas ? Je te jure que pour rester drôle, on va écouter un peu ce qui existe, etc. Mais là, je vais faire une sorte de dédicace déguisée quelque part. Mais je te jure que ce soit ma mère, que ce soit ma chérie, ma chérie. Je les ai tous dit. Toutes ces personnes-là que j'adore, c'est ma famille, ces gens-là. C'est pour ça que je suis fier d'être leur frère, leur soeur, qu'elles soient d'être leur frère, en gros, et leur amie. Et c'est vraiment des gens qui comptent énormément pour moi et honnêtement, c'est eux qui m'inspirent pour tout ce qui est humour, pour tout ce qui est Hicham, c'est une inspiration de fou. Bref, il y en a tellement et chacun à sa façon va m'inspirer. J'ai, on va dire, Darren Brown, par exemple, j'adore ce qu'il fait, mais il ne m'a pas autant inspiré que ces gens-là pour plusieurs choses, pour te dire. Alors que ce mec-là, c'est lui qui m'a lancé quelque part et c'est lui qui m'a donné envie de faire ça. En l'entrepreneuriat, pareil, je vais penser à des amis qui, j'en ai parlé tout à l'heure, Amin, il y a plein, plein d'amis qui sont dans la persévérance, qui apprennent, etc. Pour moi, ça va être une inspiration beaucoup plus forte que celui que j'appelle père, un peu, une sorte de père par substitution, Steve Jobs, parce qu'on a les mêmes initiales. Il est moitié sérieux moi aussi, tu vois, sauf que je n'ai rien hérité. Il ne m'a rien laissé pour le coup. Mais c'est vraiment mon entourage, c'est ma vraie source d'inspiration et je les remercie pour ça. Très bien. Est-ce que tu as des petits conseils aussi pour affronter les petites peurs, les petites angoisses ? Alors tu as des conseils classiques, tu sais, quand tu arrives et c'est d'imaginer que tout le monde est nu, etc. Apparemment, ça, ça aide. Je ne l'ai jamais fait. Parce que quand même, quand tu es devant 540 personnes et que tu y vas, il faut une bonne source. le track existe, le track est là. Je ne vais pas dire que j'y vais en toute confiance et tout. C'est juste qu'il ne faut pas le montrer forcément. C'est une sorte de cercle vicieux. Donc dès que tu commences dans le track, ça part. Non, il faut y aller et en gros, le conseil que je donnerai, c'est... Tu veux des conseils techniques, techniques par exemple ? Techniquement, tu ne fixes personne et tu parles. C'est-à-dire, tu parles dans le vide. Comme ça, tu n'as aucun regard sur toi. Le temps que tu sois à l'aise est là à ce moment-là. Ou bien, essaie de trouver des connexions de regard et dès que tu as quelqu'un qui a dit, tu parles à cette personne-là mais ne pas oublier d'adresser quand même le reste du groupe. Donc moi, pour moi, c'est ce qui marche pour moi. Toujours chercher les sourires, toujours chercher les gens qui sont en train de doger la tête, etc. parce que ça te valide un peu ce que tu es en train de faire et ne pas encore une fois, n'ayez pas peur d'échouer. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu fais un bide, mais ce n'est pas grave, il faut en rire. Ce n'est pas grave. Dès qu'on se rend compte que rien n'est grave, dédramatise. voilà, c'est vraiment le mot. Dès qu'on dédramatise, on se rend compte que c'est bon. Très bien. Et puis, kiffer le moment, je dirais aussi. Profiter, profiter. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra revivre ça. Donc, moment présent à fond. Très bien. Alors, le livre que tu nous recommandes un livre inspirant ou les livres et après, il y a les rencontres. Donc, comment on se rend les livres ? Alors, les livres, tu sais, je lis énormément de livres mais de magie. Donc, je ne peux pas forcément dévoiler. On ne peut pas lire les livres que tu as déjà lus. Non, en fait, c'est que c'est des livres pour le coup. Moi, j'ai lu pas mal de Gounel. Ça, c'était sympa. C'est une bonne lecture plutôt légère et tout. Mais sinon, en termes de livres de magie, oui, il y a Juan Tamariz qui est un magicien espagnol. Alors, lui, il a un bouquin qui s'appelle Le Chemin Magique et en gros, pourquoi ce... Et les cinq points magiques d'ailleurs, c'est les deux. Pourquoi j'adore ces deux bouquins ? Parce qu'ils te permettent en fait d'avoir cette technique de laisser un souvenir qui est en mode traînée d'étoiles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est que la traînée d'étoiles, plus en fait, tu t'es loin de l'étoile, plus la traînée s'élargit. Et du coup, en gros, le souvenir que tu dois laisser, c'est-à-dire que toi, par exemple, dans six mois, quand tu vas parler de mon spectacle, tu vas dire qu'à un moment, il a volé et il a révélé le mot. C'est-à-dire que tu exagères le souvenir que tu as et tu ne le fais pas par mauvaise foi. C'est juste que le souvenir que tu laisses, tu laisses des petites graines pour que ce souvenir parte en s'agrandissant et en devenant plus fort. Et donc ça, c'est un des bouquins qui est vraiment un bouquin de magicien pour le coup et que je conseillerais aux personnes qui veulent comprendre un peu ce côté psychologie et comment laisser un souvenir perpétuel qui devient de plus en plus fort. Et d'ailleurs, la magie et le mentalisme m'aident également dans tout ce qui est start-up. Pourquoi ? Parce que quand je vais aller rencontrer un client, un investisseur, un partenaire... Tu lis dans ses pensées... J'aurais bien eu l'idée. Oui, influence et non, mais il y a des techniques pour qu'il soit à l'aise et qu'il soit réceptif à ce que je fais. Ouais. Non mais on peut dire que oui, tu as quelques techniques de manipulation bien érodées. Bien érodées. Je crois que le client, il ressort la tête retourne et il ne sait plus. Il t'aime. Déjà, il t'aime. Il va travailler avec toi et puis il ne sait pas pourquoi. Ça aide, ça aide. Et puis il dit attends, j'ai rentré chez moi, je suis fatigué. On ne va pas se dire non. Il faut en profiter. Exactement. Bon, j'essaierai en off d'avoir plus de techniques de ce type. Avec plaisir, en off. Tu en auras. Là, j'ai mon jeu de cartes. On pourra s'amuser un petit moment. T'inquiète. Très bien. On a parlé de rencontres également qui ont été marquantes pour toi. Des rencontres qui ne sont pas du coup au hasard. On en a bien discuté. Allez, pour finir, quel serait maintenant ton rêve ? C'est la notoriété ? Le rêve le plus grand, il y a des rêves à court, moyen terme et à long terme. À court terme, il y a le mariage bientôt. Profiter de cette soirée-là, avoir des enfants bientôt. C'est vraiment démarrer cette famille-là. Ça, c'est vraiment le premier rêve. Voir ma mère, grand-mère, parce que je suis sûr qu'elle va être géniale. Elle va trop les gâter, donc il va falloir challenger ça. à moyen terme, c'est vraiment continuer dans le spectacle, faire une petite tournée au Maroc et lancer un peu ce concept-là de mentalisme au Maroc et de divertissement. Tu es l'un des premiers. Aujourd'hui, apparemment, je suis le premier mentaliste marocain à être lancé. Très bien. Ça fait plaisir. Premier spectacle de mentaliste marocain. Il y a sûrement des mentalistes qui existent, mais en termes de spectacle comme ça, oui, apparemment, je suis le premier. Ça fait plaisir. J'espère en voir d'autres, d'ailleurs, c'est l'idée. Et le rêve, on va dire, à long terme, c'est vraiment, pour la start-up, c'est d'être dans un café un jour ou dans un pub en train de regarder le match, qu'il y ait un but ou un changement et de me tourner, de voir quelqu'un sortir son téléphone et noter ce changement-là, pronostiquer, faire un truc. Ça, pour moi, ça serait le kiff total. Rien que ça, me dire, voilà, c'est bon, que ça a réussi parce que comme je t'ai dit, il y a cette mini-frustration de start-upper, mais là, on y travaille. Donc, satisfaire ce côté-là. OK. Merci beaucoup, Said. Merci à toi. Franchement, on ne sent pas le temps passer. C'est fou. J'ai passé un excellent moment que je vais garder comme une traînée d'étoiles filantes. Exactement, c'est ça. J'ai commencé ce podcast franchement motivé et je finis sous le charme. Merci beaucoup. Je te souhaite vraiment le meilleur. Pareil, franchement, pour le podcast. Va loin, vraiment loin, le plus loin possible. Continue de profiter comme ça parce que vraiment, on s'éclate à ton contact. et bon vent. Et puis, vous qui nous avez écouté, chers auditeurs, j'espère que vous avez bien aimé aussi cette conversation. Vraiment, je tiens à te remercier pour le coup parce que tu dégages des hantes positives. Vraiment. Et du coup, je te remercie parce que là, on a eu une super belle conversation. C'est tellement ton influence. C'est tellement ton influence. Et puis, voilà. Il faut que les gens viennent au spectacle. Oui, alors n'oublie pas d'aller au spectacle. Donc des dates bientôt, 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 on les mettra. Probablement, quand le podcast sortira, j'aurai des dates. Jamais, j'aurais cru que je disais. Mais c'est vrai que tu es un artiste avec une actualité. C'est vrai ça. Je me transforme. Là, je me fais à la place des artistes sur TF1, tout ça et tout. Et votre actuel. Exactement, on va lancer la pub bientôt. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Allez voir le spectacle. Vous ne serez pas déçus. Et tu as promis un secret aux gens, d'ailleurs, pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Ah oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous... Là, je me suis mis à un piège tout seul alors que j'aurais pu te laisser mais je ne voulais pas te laisser sur une promesse non tenue. T'as vu ça ? Écoute. Tu sais quoi ? Je te montrerai la technique à toi et je t'invite à la faire à ton prochain invité. D'accord. Et du coup, ça sera notre secret comme le nom du spectacle. Je te montrerai un tour à toi. Oui. Tu la feras au prochain invité et on garde ce secret entre nous et on verra ce que ça va donner. Ok. Et puis, pour les autres, je vous laisserai un lien pour me contacter. Exactement. Bien. Merci encore Saad. Merci. N'oubliez pas de liker ce programme sur toutes les plateformes, de le partager et de, bien entendu, de l'écouter sur les plateformes de podcast. C'est important de le noter sur Apple Podcast en particulier. À très bientôt. Saad, bon vent. À très vite. Merci. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Ixson et s'appelle New Day. Ciao.